Écoutez, bonjour à tous. Christophe Roux, responsable création entrepreneuriat chez BPI France. Ravi de vous accueillir dans cette bulle qui a eu beaucoup de succès et ça se voit, beaucoup de monde. Je fais de la création depuis un petit moment et c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, quand on venait à la création, quand on devenait entrepreneur, c'est qu'on le faisait un peu par dépit et par défaut, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver de boulot, on n'était pas à salarié. Et aujourd'hui, on voit que les gens viennent avec enthousiasme à la création d'entreprise et ça fait plaisir. On a des gens volontaires et qui acceptent aussi d'entendre parler de choses un peu moins marrantes qui sont les difficultés d'entreprise. La thématique de l'atelier, ça va être le top 10 des choses à ne pas faire pour ne pas planter son entreprise et on a quelques spécialistes avec nous pour évoquer le sujet. Alors comme vous le savez, BPI France, on intervient dans le monde de la création d'entreprise et on finance des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux d'accompagnement. Alors pour faire simple, c'est l'ensemble de ces labels qui sont sur votre côté. Ce sont des associations qui font de la formation, elles ont toutes une spécificité et elles vont toutes intervenir à un moment particulier de la vie de l'entreprise. Certains vont ne s'occuper que de femmes, d'autres que d'économie sociale et solidaire, d'autres vont être sur des phases amontes, d'autres vont faire que du mentorat. Voilà, donc elles ont toute une utilité et elles sont toutes très complémentaires. Donc on a un écosystème très riche aujourd'hui. Un écosystème qui n'existait pas, comme je vous le disais, il y a quelques années en arrière. Donc c'est quand même une des forces et une des richesses de la France que cet écosystème. C'est aussi ce qui démontre certainement le fait qu'on ait une croissance de création d'entreprise très importante au-delà des problématiques d'auto-entrepreneur. Alors, quand vous vous lancez dans un cycle de formation à l'entrepreneuriat, que vous vous lancez, votre coach, votre réseau d'accompagnement, l'association qui vous suit, le centre de formation va vous dire, écoutez, on n'est peut-être pas tout à fait dans les clous, c'était très bien, sur le papier c'était très bien, mais il faut faire évoluer le modèle. Donc on va vous amener à faire pivoter votre projet. Pivoter, c'est qu'on va changer quelques paramètres du modèle, du business model. On va vous demander de retravailler les coûts, de retravailler les prix, de retravailler le positionnement, peut-être les réseaux de distribution. Et on estime qu'avec ça, vous allez trouver un nouvel équilibre et pouvoir vous relancer. Donc ça, c'est les premiers signes. Mais bon, on en est au démarrage, donc c'est quand même un peu normal. Et puis, si les symptômes persistent, on va se trouver face à des problématiques de trésorerie, ça finit toujours par là, la problématique de trésorerie. Et à ce moment-là, quand les problèmes persistent, il faut aller voir le médecin. Et les médecins, c'est des spécialistes chez nous, c'est des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des entreprises qui ont des difficultés. Donc aujourd'hui, pour parler de ça, on avait 4 personnes, normalement, sur le site. Il y en a un qui n'a pas pu venir, qui a eu un souci de Covid. Donc il y a aussi un petit problème technique. On a avec nous Stéphanie Rousset-Rouvrière, qui travaille dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Nova Partner. On a avec nous aussi le vice-président de l'association 60 000 rebonds. Et puis, on a la chance d'avoir aussi parmi nous, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est bien de les voir aussi, c'est Roland Grinchet, qui est un entrepreneur rebondeur. C'est-à-dire une personne qui s'est lancée, qui a tenu une entreprise. Il vous racontera son histoire. Il a tenu une entreprise pendant très longtemps. Et puis, à un moment, ça ne l'a plus fait. Donc, il s'est relancé. Aujourd'hui, il semble être un homme épanoui dans sa nouvelle vie d'entrepreneur, je précise. Donc, il est passé du statut d'entrepreneur au statut d'entrepreneur, ce qui est quand même une belle chose. Donc, on en parle sans tabou. Écoutez, j'ai envie de passer la parole à la juriste et à l'avocate. Parle-nous un peu de Nova Partner et de ce que vous faites pour l'accompagnement des entreprises quand elles ont de grosses difficultés. Stéphanie, à toi. Merci, Christophe. Stéphanie Roussé-Rovière. Donc, je suis avocate. Je suis associée d'un cabinet qui s'appelle Nova, qui est situé à Marseille, Paris, Lyon et Aix-en-Provence. Et on a un cabinet transactionnel qui accompagne l'ensemble de nos clients sur des opérations, sur des transactions classiques, type M&A, investissement et autres croissances, mais également sur ce qu'on appelle les opérations spéciales, qui sont la restructuration de ces entreprises-là, les procédures collectives et les renégociations de dettes. Et moi, je suis en charge plus spécifiquement de ce département des difficultés, litiges des sociétés. Donc, quand Christophe m'a proposé de participer à cet atelier, évidemment, ça m'a parlé, puisque c'est mon quotidien aux côtés de nos clients qui, lorsqu'ils connaissent ces difficultés, viennent nous voir pour qu'on puisse les accompagner et leur proposer des solutions de sortie. Parce qu'évidemment, l'intérêt aussi de cet atelier, c'est de vous dire que les solutions de sortie, elles existent. Effectivement, les difficultés, elles existent pour tout entrepreneur, mais on a des solutions. Et le plus important, je pense, le maître mot, et on en a discuté avec les autres experts, c'est l'anticipation. C'est indispensable d'anticiper les problématiques. Et pour ça, il faut d'abord que les entrepreneurs soient au courant de ce qui existe, que vous connaissiez les outils de prévention qui s'offrent à vous. Ces outils de prévention, ils sont très divers. Mes cinq minutes ne me permettront pas de rentrer dans le détail de toutes ces solutions, mais on peut quand même parler de quelques-unes, sachant qu'il y a une gradation dans ces propositions, que vous pouvez avoir une aide ponctuelle pour des problématiques finalement très restreintes. Vous pouvez aussi avoir besoin d'aide sur quelque chose de beaucoup plus important et auquel cas, il ne faut pas vous adresser obligatoirement aux mêmes personnes et il ne faut pas obligatoirement avoir le même cheminement. Les outils de prévention qui existent d'un point de vue juridique sont notamment au niveau du tribunal de commerce. Les tribunaux de commerce de vos régions ont chacun à votre disposition des cellules de prévention et d'information qui sont ouvertes à l'ensemble des professionnels, l'ensemble des chefs d'entreprise. Il suffit de prendre rendez-vous. C'est parfois pas évident d'aller voir le tribunal pour parler de ses difficultés, mais c'est important que vous sachiez que ce sont des personnes qui viennent du monde des affaires comme vous et qui sont là aussi pour vous accompagner. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a des procédures spécifiques qui existent. Il y a les procédures collectives que vous connaissez, puisque en général, on en entend parler. C'est un peu le spectre. C'est ce qui fait peur. Ce sont les liquidations judiciaires, les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Mais avant d'en arriver là, vous avez d'autres procédures qui sont des procédures amiables de prévention et qui sont à votre disposition, à la disposition de l'ensemble des chefs d'entreprise et pour lequel vous avez des professionnels pour vous accompagner. Ces procédures, type mandat ad hoc ou conciliation, elles vous permettent de vous mettre sous la protection en quelque sorte du tribunal avec des spécialistes métiers qui vont vous accompagner pour négocier avec un fournisseur, avec un bailleur, pour renégocier votre dette bancaire, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir des outils qui sont en amont ces procédures-là. Tout simplement, des outils du type les CCSF qui vous permettent de négocier votre dette fiscale et sociale, des outils également en direct. Vous pouvez négocier avec votre banquier sur un PGE, par exemple. Vous pouvez faire face à ces difficultés-là et avoir toute une gamme de solutions. Donc quand nos clients viennent nous voir, les clients entrepreneurs, notre première mission, c'est de les orienter dans ce panel d'outils, c'est de les orienter et de les aider à choisir en fait l'outil qui est adapté à leur situation. Mais pour ça, on a besoin de connaître la situation des entreprises et des difficultés qu'elles peuvent connaître. Et pour ça, il faut que vous, entrepreneurs, vous soyez en mesure de les reconnaître, ces difficultés auxquelles vous faites face, de les reconnaître et de pouvoir évidemment nous les expliquer. On se rend compte en retour d'expérience que les difficultés, c'est finalement toujours les mêmes. Le maître mot, à part l'anticipation, c'est la trésorerie. Puisqu'on sait très bien que sans cash, il n'y a aucune possibilité de mener à bien la pérennité de votre entreprise. Mais au-delà des problématiques de trésorerie tendue, les indicateurs qui peuvent vous alerter sur une situation un peu tendue, ils sont nombreux. Vous pouvez, par exemple, avoir des problématiques de baisse de marge. Ça, c'est un indicateur qui doit tout de suite vous alerter. La baisse de la marge, obligatoirement, elle va à plus ou moins court terme vous entraîner dans des difficultés plus importantes. Également, l'absence de croissance, qui est un indicateur très important également dans le cadre des difficultés. Mais ça peut être aussi des indicateurs moins connus ou peut-être plus faibles, comme la perte d'un contrat, des difficultés avec un fournisseur ou un bailleur, ou des financements bancaires inadaptés. Inadaptés dans le temps, si vous avez un financement sur 5 ans pour faire de la production industrielle, évidemment, ça ne va pas matcher, mais également dans les montants. Et là-dessus, vous avez aussi des possibilités, puisqu'on peut vous aider, et d'autres personnes peuvent vous aider, à trouver des solutions à chacun, à chacune de ces difficultés. Mais il faut effectivement, un, les identifier et deux, les traiter. Et sur le traitement des difficultés, on a parlé des outils qui s'offraient à vous, sur le traitement des difficultés, l'important, c'est de vous faire accompagner. Parce que, un, on l'a vu, il y a énormément de possibilités, mais elles ne sont pas toutes connues. Et deuxièmement, vous allez vous retrouver en face d'interlocuteurs qui ont leurs propres éléments de langage, qui ont leurs propres demandes, qui sont, qui attendent quelque chose de vous. Et vous, vous êtes aux manettes toute la journée de votre activité. Vous avez évidemment les yeux fixés sur l'activité et votre chiffre d'affaires. Et ce n'est pas obligatoirement des choses qui vont venir naturellement. Et donc, pour cela, c'est important de se faire bien accompagner. Alors, évidemment, l'accompagnement, il peut être fait par votre conseil habituel. Mais il y a énormément d'autres personnes autour de vous, dans la vie des affaires, qui peuvent vous aider. L'expert comptable, en premier lieu, qui, en général, est un petit peu la porte d'entrée, puisque c'est un des premiers à identifier les difficultés auxquelles vous pouvez faire face. Ça peut être votre banquier, selon la personne que vous avez en face et les relations que vous avez. Son degré d'implication. Son degré d'implication. Mais il doit être réservé sur le conseil, quand même. Il est réservé. Oui, mais il peut vous donner des informations. Il ne faut jamais hésiter. En fait, l'idée, c'est d'aller voir quelqu'un, de ne pas rester seul et d'aller voir quelqu'un, évidemment, un professionnel. Et vous avez, bien évidemment, le tribunal, on en parlait tout à l'heure, et les professionnels du restructuring à côté des avocats, que sont les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Pour parler peut-être en 30 secondes, Christophe, je vois que je suis déjà hors délai, pour parler peut-être 30 secondes de la manière dont ça se passe, parce que souvent, on ne sait pas comment ça se passe, il faut être dramatisé. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'en réalité, quand vous avez affaire à ces interlocuteurs-là, en général, ils connaissent vos difficultés, ils savent par quoi vous passez, et ils sont là pour vous aider. Aller au tribunal accompagné d'un avocat, par exemple, ça se fait très facilement. On prend un rendez-vous avec le président du tribunal de commerce, qui vous reçoit dans son bureau. On n'a pas de robe, on n'a pas de salle d'audience, on a un rendez-vous entre deux professionnels, deux chefs d'entreprise, et on discute et on trouve des solutions. Et ça se passe comme ça. Et vous avez, évidemment, plusieurs étapes. Mais la première étape, c'est celle-là. C'est une discussion, une prise de conscience et des propositions d'aide. Donc il ne faut évidemment pas hésiter à passer par là. Et peut-être la dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est le fait que ces procédures, elles sont faites pour toutes les entreprises. Elles sont faites pour les start-up, elles sont faites pour les entrepreneurs à titre individuel, pour les sociétés familiales, pour les grands groupes. Elles marchent de manière très efficace. Il me semble que la proportion de dossiers qui sortent de manière positive dans le cadre de l'accompagnement de prévention, on est entre 70 et 80 % de réussite au niveau national. Et si vous vous faites accompagner, que le dossier est préparé, les taux montent encore plus haut. J'en discutais avec Frédéric Cavaziri qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est administrateur judiciaire. On a l'habitude de travailler ensemble sur des dossiers. Et les taux de réussite des dossiers qu'on porte ensemble sont entre 92 et 96 % de sorties par le haut, quelles qu'elles soient. Mais c'est-à-dire qu'on apporte une solution aux difficultés que rencontrent la société et ses dirigeants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et peut-être pour le mot de la fin, parce qu'il y a un côté important pour voir que ça marche, on parlait avec Christophe avant-hier d'une des sociétés qu'on a accompagnées sur un de nos premiers dossiers de restructuring lorsqu'on a créé le cabinet en 2012. La société était venue nous voir à l'époque parce qu'elle était en décroissance, parce qu'elle avait des problématiques de perte de marge, parce qu'elle avait besoin de financement, de renégocier sa dette et de financement nouveau. On avait mis en place une procédure de conciliation et une restructuration globale de son activité et de la situation. Et la société, 12 ans plus tard, on la suit toujours, c'est toujours un client du cabinet. Et cette année, ils ont fait à peu près 50 millions de chiffres d'affaires avec une croissance à deux chiffres pendant plusieurs années. Et ils ont très très récemment embauché plus d'une dizaine de personnes pour renforcer un nouveau pôle de leur activité qu'ils sont en train de développer. Donc je pense que c'est important non seulement de voir que vous pouvez être accompagnés, que vous avez des solutions, mais que ce sont vraiment des solutions qui sont pérennes et qui sont en mesure d'assurer comme on le voulait, la pérennité de votre activité sur le long terme et le très long terme. Merci Stéphanie. C'est la preuve qu'on a le droit aux erreurs de parcours aussi peut-être. On a le droit aux erreurs de parcours, oui. Mais il me semble qu'en... Alors on a beaucoup parlé de procédures qui se passent au tribunal, mais il me semble qu'il y a des procédures qui ont été créées à l'époque de la crise des subprimes, en 2009-2008, et qui faisaient intervenir la Banque de France. Est-ce que ça a toujours cours, Stéphanie ? Oui, on a monté beaucoup de dossiers auprès de la médiation du crédit à l'époque. C'est pas obligatoirement la procédure aujourd'hui qu'on utilise le plus. Je pense que les mesures de prévention type mandat ad hoc et conciliation se sont énormément développées et permettent aujourd'hui des résolutions plus faciles et surtout plus globales des difficultés, puisqu'elles permettent d'intégrer autour de la table et dans le cadre des négociations non seulement les problématiques fiscales et sociales, les problématiques de restructuration de la dette, les problématiques avec les fournisseurs, les co-contractants. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est la solution la plus complète qui peut être mise en place par le chef d'entreprise. Ok, on suivra le conseil. Une réponse par oui ou par non. La renégociation des PGE, est-ce que ça vous encombre le cabinet, non ? C'est évidemment un sujet prégnant ces temps-ci. Alors la réponse, je l'ai peut-être dite un peu vite, la réponse est oui, on sait faire. On sait faire, que ce soit nous ou les autres acteurs. Ça se fait et c'est pas obligatoirement facile, mais en tout cas, ça se met en place. On peut renégocier son PGE. On peut évidemment avoir une maturité plus longue et on peut également avoir des abandons de dette. Donc ça, en général, ça intéresse les... Stéphanie, on ne va pas donner ce conseil. On n'a pas le droit. Tu es hébergé par une banque. Je sais bien, mais avec l'accord de BPI, évidemment. J'ai envie de passer... Merci Stéphanie. J'ai envie de passer la main à Philippe Delonnet, représentant de 60 000 rebonds, qui va nous parler plutôt des aspects humains et savoir comment l'entrepreneur vit ses difficultés. Oui, merci Christophe. Alors si on changeait notre nom chaque année, on dirait 55 000 rebonds en 2023, puisqu'il y aura 55 000 dirigeants ou dirigeantes qui vont déposer le bilan cette année et qui vont rebondir. Ils ont en moyenne 46 ans quand même, donc ils ont en moyenne 20 ans à travailler encore. Donc il y a une vie après un échec et il y a surtout un apport de l'échec pour pouvoir recréer, puisqu'à peu près un peu moins de la moitié vont recréer. Alors moi, je vais justement témoigner à l'aune de mes responsabilités. J'ai aussi planté ma boîte, j'ai aussi rebondi, j'ai aussi créé d'autres boîtes, mais ce ne sera pas un témoignage personnel aujourd'hui. Je vais parler plus de ce que l'on voit dans l'association et donc de pouvoir vous donner des éléments qui sont des dénominateurs communs que l'on retrouve pratiquement toujours avec les entrepreneurs qui frappent à notre porte et qui sont accompagnés. Alors le premier des éléments, il est assez connu, mais on ne peut pas forcément mettre de mots derrière, c'est l'isolement. Tous ceux qui se plantent, ils arrivent, ils se sont isolés. Alors j'ai bien dit, ils se sont isolés, parce que ça peut être de façon récente, ça peut être des gens qui étaient exemplaires, qui étaient très lisibles, que tout le monde connaissait, voire qu'on allait chercher pour demander à être témoignés dans leur activité, mais en 6 mois, ils peuvent s'isoler de tout et ne plus avoir de solution à leurs problématiques et ils plantent leur boîte. Donc l'isolement, alors les signes de l'isolement, il y en a plusieurs. Le premier pour un dirigeant, c'est d'être très 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 fatigué. Donc un dirigeant qui commence à être très très fatigué à passer ses week-ends, soit à travailler, soit à dormir et à ne penser que sa boîte pour sa boîte, parce qu'il est en situation très difficile, c'est déjà un signal d'alerte très 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 important. Le dirigeant n'est jamais seul, de toute façon, quand ça fonctionne, je dirais, de façon classique. Il est entouré par, soit il est dans des réseaux, soit il a son expert comptable, forcément il est un expert comptable, il a tout un écosystème autour de lui. Tous ceux qui se plantent, en fait, se coupent de leur soutien parce qu'ils arrivent à être une situation où ils veulent tout gérer par eux-mêmes. Donc ça, c'est des signes d'isolement. D'ailleurs, dans les réseaux que l'on pratique, on est souvent en alerte à partir du moment où un dirigeant ne vient plus dans le réseau et que quand on l'appelle, il nous dit non, non, mais là, je ne peux plus venir parce que il faut que je me concentre sur ma boîte. Là, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans une situation dangereuse. Donc la fatigue, l'isolement, c'est des exemples très visibles aussi, surtout par l'entourage, mais même par les personnes. On peut aussi se voir nous-mêmes, quand on est dirigeant, effectivement dériver sur une pente qui n'est pas la bonne. On peut être aussi très agressif ou on devient invivable pour son conjoint ou sa conjointe ou pour ses enfants. Moi, c'était le cas pour moi, par exemple, j'étais très désagréable avec mes enfants. Donc il faut aussi se connaître en tant que dirigeant et ce n'est pas parce que tout... Alors ça va vite, il y a des cycles. Il y a des moments où tout va bien et puis il y a des moments où ça ne va pas du tout et il faut déceler ces moments-là pour se dire, là, il faut que je fasse quelque chose. Et donc il faut se faire accompagner. Donc j'y reviendrai. Oui, Christophe ? Non, pardon. Le deuxième dénonominateur commun, effectivement, Stéphanie, tu l'as un petit peu abordé, c'est l'argent en fait. Quelqu'un qui se plante, il a cours d'argent et il n'a pas vu le mur complètement venir, ou en tout cas, même s'il voyait venir, il n'a pas complètement pris les dispositions pour comprendre ce qui se passait. Donc ce n'est pas que son compte en banque, Stéphanie l'a dit, une perte de marge, donc une perte de rentabilité. Il y a des éléments financiers aussi qui sont importants à suivre quand on est dirigeant, notamment ce fameux ratio entre les fonds propres et l'endettement. Si vous avez trop d'endettements par rapport à vos fonds propres qui sont en train de se dégrader, ce n'est pas la peine de penser que vous allez pouvoir avoir des nouveaux financements avec votre banque. Ça, c'est juste pas possible. Donc c'est ces notions-là qu'il faut bien avoir en tête et toujours avoir en tête. Et si vous ne les avez pas, alors clairement, en plus, là, il y a la Banque de France qui fait de l'éducation financière en ce moment avec des jeux, avec des petits dispositifs qui sont super sympas, super simples d'accès. N'hésitez pas à aller les chercher. Ensuite, un autre point, c'est la différence qui existe entre compliqué et complexe. Quand on est chef d'entreprise, souvent, on se prend des trains dans la gueule tous les jours. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Quand c'est compliqué, les problèmes sont au moins identifiés. Quand ça devient complexe, c'est quand on n'arrive plus à vraiment définir la nature du problème. Et en fait, quand on est chef d'entreprise, on est toujours en train de... Le matin, on arrive, on sait ce qu'on a à gérer, à développer, à traiter. Et en fait, on est toujours en train de... Vous regardez votre to-do list le matin, vous verrez. Vous faites là, c'est un exercice intéressant. Qu'est-ce qui est vraiment compliqué ? Qu'est-ce qui est vraiment complexe ? Je peux vous dire que quand vous n'avez qu'une liste qui ne devient que des traits complexes, c'est-à-dire que vous ne savez même pas identifier comment le problème naît, alors là, vous êtes en danger. Et ça, on le retrouve avec tous les entrepreneurs qui frappent à la porte. On n'a pas eu assez d'anticipation, peut-être. Oui, alors justement. Alors après, effectivement, et c'est le dernier point, l'anticipation, l'encompagnement, c'est majeur. C'est majeur. Moi, je suis frappé par des témoignages d'entrepreneurs qui viennent nous voir, eux, qui n'ont jamais planté leur boîte, mais qui sont très proches de l'association. Parce qu'ils viennent nous voir, on dit, tu sais, Philippe, moi, je n'ai jamais dit à personne, mais je ne suis pas très loin de la correctionnelle. Et souvent, et souvent, en plus. Je dis, bah oui, d'accord, et comment tu as fait, alors ? Alors il y a deux choses qui arrivent. Souvent, on nous dit, je me suis coupé un bras. Vous voyez ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise ? Je me suis coupé un bras. J'ai vendu une partie de ma société, j'ai restructuré ma boîte et j'ai dû mettre des personnes à la porte. Je me suis coupé un bras. Il y a aussi des expériences où des gens n'ont pas déposé, ils ont arrivé à sortir de leurs problèmes en carrément, en cédant leur société. Moi, j'ai des dirigeants qui viennent me voir aujourd'hui en disant, heureusement que j'ai cédé mon entreprise parce qu'autrement, j'y avais droit. Donc c'est aussi des solutions d'anticipation. Et je terminerai par là parce que Roland doit intervenir. Je vais vous donner un tout petit exemple personnel. Moi, je plante ma boîte, j'ai 50 personnes à la rue un mercredi. Un mercredi. Et je sais que je dépose le bilan le vendredi d'avant. Donc aucune préparation super traumatisme pour tout le monde. Et après, je fais le tout. tour, de tous ceux que j'avais plantés. Et puis j'ai le patron d'Airbus Développement de Nantes qui me dit, mais Philippe, pourquoi tu me l'as pas dit ? « Allez, attends, Thierry, qu'est-ce que tu pouvais faire pour moi ? » Et il m'a répondu, j'avais 2 coups de fil à donner et ton problème était réglé. 2 coups de fil à donner. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il ne faut pas hésiter. Il y a toujours une solution quelque poste. Toujours. Il faut juste s'ouvrir pour aller la chercher. il faut oser en parler c'est pas une mauvaise maladie en tout cas on a la chance d'avoir un entrepreneur rebondeur je le présentais tout à l'heure Roland Grinchèque fais nous part de ton expérience je déconne moi je suis le mec qui a fait le plus de conneries dans sa vie d'entrepreneur sa première vie d'entrepreneur c'est à dire que donc à peu près toute la liste de ce qui a été après avoir été chef d'entreprise pendant 16 ans on fait pas que des conneries on tient pas dans la durée comme ça en fait le truc c'est que presque tout ce qui a été dit finalement je pense que je suis passé par là à peu près parce que c'est le profil classique mais l'idée c'est que ici on a quand même un gros problème de culture c'est à dire que évidemment quand vous commencez à planter, quand vous commencez à perdre un peu pied on a peur on se met en position fétale au coin d'une pièce et on pleure, normal alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire on vous a dit c'est vraiment alors qui est-ce qui est entrepreneur ou qui veut monter sa boîte ? aujourd'hui levez le bras ok, d'accord bon c'est bien c'est bien les gars allez-y franchement allez-y mais par contre faites ce qu'on vous a dit entourez-vous avant de commencer alors si vous avez pas commencé identifier effectivement tout ce qui marche vous faites des formations de je vais réussir je vais être millionnaire à 30 ans tout ça ça c'est normal tous les bouquins qui vont avec et c'est vrai que le côté je vais me viander mais vraiment à fond la caisse il n'y a pas de bouquin là-dessus donc c'est donc c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à vous entourer moi je conseille toujours de prendre un avocat les gars enfin pardon excusez-moi de prendre un avocat parce que c'est quelqu'un qui un peu comme un médecin va vous conseiller toute votre vie en fait sur les plantages alors effectivement on a parlé des experts comptables qui sont là pour vous éclairer de temps en temps ok mais c'est pas non plus les gestionnaires et l'idée c'est vraiment voilà démarrer votre boîte en étant super accompagné en ayant été voir à peu près tous les interlocuteurs de la réussite on va dire de votre boîte mais aussi des risques et des difficultés comme ça parce que ça va vous arriver parce que vous allez vous planter que ce soit sur des contrats à moyen, long terme etc c'est la vie d'un entrepreneur c'est pas que des réussites c'est vraiment comme ça vous voyez il y a plein de schémas là-dessus donc entourez-vous ça c'est le meilleur conseil ne vous isolez pas c'est pareil ça aussi si vous commencez à avoir des difficultés ou quoi ne vous prenez pas pour un super héros en fait vous n'êtes pas un super héros vous êtes juste un chef d'entreprise avec toutes les difficultés qui vont arriver à vous ok donc qui alors qui a pas encore démarré sa boîte ok qui a été un petit peu voir quand même les risques qu'on encourt quand on plante sa boîte bien il y en a moins mais ok qui va y aller après ce speech c'est bien voilà ok comme ça vous êtes sûr de moins vous planter ok donc dans l'idée allez vas-y mais quand on te voit on n'a pas l'impression d'être face à un malade donc c'est pour ça que je pense que ça motive quand même les gens moi j'avais une question à te poser quand on parle d'entrepreneuriat et de difficultés on dit souvent tout ce qui ne tue pas rend plus fort c'est quand même fort si t'es pas mort c'est que tu peux toujours y aller est-ce que t'as l'impression au vu de ta première vie d'entrepreneur et de ce qui s'est passé que tu te sens plus fort que t'es capable de mieux analyser plus prendre de recul qu'est-ce que ça t'a apporté cette première expérience ? déjà j'ai été écrasé par un camion donc je dirais à un moment donné il faut se relever donc se décoller du sol etc et effectivement quand on est entrepreneur et qu'on a ça dans le sang de toute façon on va recréer une boîte et on va se servir de tout ce qu'on a fait comme connerie sur les premières chances pour pouvoir ne pas les refaire après effectivement tout ce qui ne tue pas rend plus fort ouais à fond mais c'est quand même bien de ne pas se faire tuer donc du coup c'est aussi pas mal d'où l'anticipation Stéphanie en parlait c'est vraiment le maître mot vous avez un business ça va marcher tout le monde vous dit que ça va marcher au pire vous faites financer etc vous avez vos premiers clients ok mais un client qui vous lâche admettons ça peut être la cata tout de suite donc faites gaffe anticipez en permanence et ne vous isolez pas et surtout un truc aussi ne vous isolez pas de vos proches parce que alors là vous allez être tout seul avec vous même avec vos ennuis et c'est le meilleur moyen pour ne jamais en sortir et vous pouvez traîner ça pendant un peu de temps merci non mais on va on va prendre des questions si il y en a qui ont envie de poser des questions il n'y a pas de soucis on est à votre disposition c'est la première la plus dure allez alors une question à Laurent est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une erreur que tu as faite dans la première expérience et que tu ne fais plus maintenant hormis ce que tu nous as déjà dit bon alors déjà le premier truc moi j'ai eu le syndrome du tu sais j'ai une boîte pendant 16 ans en croissance constante avec des clients géniaux prestigieux et puis le jour ce que je disais c'est que j'ai eu un contrat très juteux trop bien mais qui a fait que c'est devenu un monoclient et en fait ça on a beau résister contre le truc il y a un moment donné la proposition elle est tellement énorme que tu te dis je vends mon amodium mais tant pis vas-y j'y vais et en fait le truc évidemment c'est que c'est ce qui a créé un plantage par la suite parce que ce client d'une certaine manière s'est retiré et je me suis retrouvé comme un couillon alors que pendant 10 ans j'avais toujours fait attention tu vois à faire à avoir à diversifier mon portefeuille une des grosses erreurs que je ne referai plus jamais Roland tu as sacrifié la ligne 1 du business model je dois diversifier mon portefeuille client ça c'est la base ça c'est la base il y en a pas mal je n'ai plus du tout d'affect dans mes relations professionnelles des fois ça peut quand même foutre le bordel si vous travaillez avec des collaborateurs si vous avez des fournisseurs qui vous attendrissent en disant non mais je vais te payer mais un peu plus tard etc ou plutôt des clients qui vous disent non mais ça arrive t'inquiète pas ça c'est fini maintenant c'est une lettre direct ça paye pas il n'y a pas de boulot qui est fait ça c'est aussi une grosse erreur qu'on a tendance à faire parce qu'on pense que si on se fait mal voir non en fait il faut juste se faire respecter se faire payer c'est se faire respecter base ça c'est les premiers trucs aussi et j'avais eu voilà j'avais dérivé une autre question peut-être mais non Roland c'est passionnant allez la dernière la dernière vas-y putain on déborde sur le truc d'après oui bonjour est-ce que vous avez mis en place une stratégie fiscale pour pouvoir monter votre entreprise sachant qu'on est en France moi je suis de Saint-Martin je sais que c'est pas pareil ici donc est-ce que ça alourdit la création d'entreprise alors j'ai pas du tout mis de stratégie fiscale en place pour la création de la boîte enfin la première boîte dont on parle parce que j'étais tellement passionné par le projet que je me suis lancé comme plein de gens en fait regardez et là vous avez une question géniale c'est que c'est que se lancer sans préparation par exemple sans ça c'est mauvais en fait et c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais d'un problème de culture c'est qu'en France on est encore pour l'instant pas capable de se dire on met toute une stratégie en place pour réussir fiscale sociale tout ce qu'on peut imaginer et après on démarre en général on a une idée on démarre et on se vende voilà c'était un peu le truc merci à tous merci merci